Plus tu as d'indicateurs techniques dans tous les sens, et plus ça marche. Plus c'est compliqué, et plus c'est efficace. À moi le Graal ! Mon précieux ! Et en plus de ça, d'un point de vue esthétique, ça nous fait un beau sapin de Noël à tel point que tu vois même plus les cours. Et sinon, en vrai... Ah, l'indicateur miracle qui te prévdit l'avenir, qui te dit si demain ça va monter ou ça va baisser, on l'a tous cherché. Alors, pas vraiment tous, sauf moi. Non, c'est pas vrai, pareil. Ah mais je te rassure, j'en fais partie aussi, j'ai commencé comme ça. Indicateur miracle, bim, tu trades, à tel point qu'à un moment donné tu te dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire en fait ? Tiens d'ailleurs, dis-moi en commentaire ce que toi tu utilises comme indicateur, pourquoi, comment, et tant que tu y es, abonne-toi à la chaîne. Comme ça au moins c'est fait, mets le like qui va bien. Bon, tu peux attendre la fin de la vidéo bien évidemment. Avant de commencer, il faut déjà savoir qu'un indicateur reflète des données qui sont tirées des cours. Et c'est pas l'indicateur qui va te donner la direction des cours, et encore moins ce à venir. C'est effectivement basé sur le passé. Je m'explique concrètement. Si nous prenons l'exemple d'une moyenne mobile, elle va donner une moyenne sur une période donnée dans le passé. Genre une MM20, une moyenne mobile à 20 périodes. En daily, ça va être calculé en fonction des données journalières, donc sur les 20 dernières séances. Ça va te donner une tendance, notamment si les cours évoluent au-dessus, ça sera plutôt une tendance haussière, pour rester simple. Et inversement, lorsque les cours évolueront en dessous d'une moyenne mobile à 20 jours qui sera baissière, on sera plutôt dans une tendance baissière. Une stochastique ou équivalent, ça va te donner des divergences sur les cours passés. Une bande de Bollinger, ça va te créer une bande au-dessus et en dessous d'une moyenne mobile avec un écart-type défini. Et ce, couplé avec une volatilité historique. Avec ces différents exemples, ça va te permettre de t'aider dans une lecture rapide du graphique. Et d'être probablement plus efficace que si tu partais d'un graphique vierge. Surtout d'ailleurs si tu suis beaucoup d'actifs. Si en plus de ça, tu travailles sur plusieurs unités de temps. Donc non, les indicateurs techniques ne sont pas à jeter. D'ailleurs, je m'en sers au quotidien et sur IVT également. J'utilise donc les moyennes mobiles, que ce soit 20 périodes, 50 périodes, 100 périodes. Des bandes de Bollinger qui nous permettront de travailler dans le sens d'une tendance. Et une sorte de stochastique, alors c'est plus pour se rassurer qu'autre chose. Ces indicateurs vont nous aider à préparer le boulot en partant d'un graphique vierge. Et ceci pour matérialiser différentes choses. Dans le cas d'une moyenne mobile, ça va te permettre de déterminer des tendances, haussières, baissières ou neutres. Selon l'unité de temps définie, ça peut être en horaire, en journalier, sur du moyen long terme. Une bande de Bollinger, ça va te permettre de définir un écart type maximum sur une unité de temps définie sur les 20 dernières périodes. Et ce, coupler à la volatilité. Et une stochastique ou un équivalent, c'est une position relative du cours sur un écart historique. Donc tu as plus de probabilité de réussir lorsque tu es dans le sens de la tendance. Tu as entre 80 et 90% de probabilité que les cours restent dans les bandes de Bollinger. Donc de rester dans les mêmes proportions de volatilité sur les 20 dernières périodes. Et concernant la stochastique, plus tu es éloigné d'un écart historique, plus tu as un moment donné de probabilité de partir dans l'autre sens pour pouvoir éventuellement corriger cet excès. Parce que les cours évoluent en vague et ils ne vont pas en ligne droite, en haut ou en bas. Donc déjà, il faut comprendre ce que ton indicateur reflète. On l'a vu, la tendance, la volatilité, l'écart type par rapport à une moyenne pour en déterminer une configuration de marché, voire même une psychologie de marché. Ça, on en parlera dans une prochaine vidéo avec notamment les figures chartistes. Abonne-toi ! Parce que ce qui compte, c'est la réaction des prix à un instant T. Les flux de marché liés à une news, les évolutions calmes ou violentes. Au final, l'évolution décourt pendant plusieurs heures ou plusieurs jours, selon l'unité temps sur laquelle tu es. Et c'est tout ça qui font l'indicateur, quel qu'il soit. Et puis, il faut le savoir qu'il n'y a pas 100% de réussite sur un indicateur, quel qu'il soit. La moyenne mobile va te donner des changements de tendance. Et tu verras qu'à ce moment-là, ça sera soit le point haut, soit le point bas. Tu vas sortir des bandes de Bollinger pendant plusieurs heures, plusieurs jours, voire même plusieurs semaines sans jamais corriger. Et ta divergence va échouer trois fois avant de se valider. Donc, ne cherche pas à accumuler à foison les indicateurs. Déjà, ils se ressemblent à peu près tous. Et pire que ça, faire des back-tests optimisés pour que ton indicateur fonctionne à merveille sur ce qui s'est passé précédemment. Parce que tu verras que ça marchera deux, trois fois et puis après, ça va planter tout le temps. Et oui, il faut accepter l'erreur, ça fait partie du trading. Oui, un indicateur, ça va aider à une lecture rapide du marché, d'une configuration, d'un actif sur une unité de temps définie, selon les paramètres que tu préfères utiliser et regarder, selon ta façon de faire. Et ça peut te permettre de voir vite si tu n'as pas le temps de tout analyser tout le temps, de travailler dans le sens d'une tendance et de déterminer des changements de tendance, de t'aider à la décision finale. Non, l'indicateur technique ne prédit rien. Ça ne sert à rien d'en mettre cinq ans. Tu ne trouveras pas le Graal, on l'a tous cherché, on l'a jamais trouvé. Le Graal, en fait, c'est une pierre incandescente. Souviens-toi que tout ça, c'est basé sur le passé. Reste simple, utilise deux ou trois indicateurs que tu maîtrises, que tu comprends à quoi ils servent et comment ils sont constitués, pour t'aider à déterminer des tendances, des flux de marché, et attends qu'il y a un signal technique qui se déclenche dans le sens de ton plan initial. Plus c'est simple, plus c'est clair et plus c'est efficace. Accepte l'échec, débriefe sur le pourquoi est-ce que ça a échoué, ajuste progressivement le tir, change pas de méthode dès que ça fonctionne pas. L'erreur sera toujours là. Faut avoir l'humilité de le reconnaître. Donc non, l'indicateur de miracle n'existe pas. Il est utile pour déterminer des probabilités par rapport au passé, oui. Mais non, il n'est pas prédictif. Oh non, mon précieux, non ! N'oublie pas le like qui va bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501